Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons continuer à travailler sur Unreal Engine et à voir les paramètres de base. La semaine dernière, on avait vu comment mettre en place une condition et créer un paramètre que l'on pouvait aller lire d'un blueprint à un autre. Donc comment transférer des informations sous la forme de paramètres d'un blueprint d'un objet à un blueprint d'un autre objet, d'un autre acteur. Ici, on va voir comment on peut avoir une double variable qui va créer deux conditions que l'on va manager pour réaliser quelque chose, un événement qui va apparaître ou pas. Ici, on va utiliser cette statue qui est en place dans le décor. Donc mon personnage est toujours à se promener dans un décor de caverne et puis d'éléments archéologiques ou d'ancienne civilisation. Il tombe sur une statue ici qui va lui donner des points d'énergie glaciale et ce qui va lui permettre de pouvoir contrer ensuite, ce qui va peut être le cas ici encore, on va le mettre en place, ce qui va être contrer la tornade ici de feu qui apparaît, qui s'est déclenché à cause du fait, on l'a vu dans le précédent tutoriel, qu'il est passé cette fameuse porte ici. Alors il aurait pu l'éviter, bien entendu, on l'a vu dans le précédent tutoriel, en passant par ici, ok, à ce niveau-là. Maintenant, la tornade est enclenchée, il ne peut plus rien faire à part venir justement se mettre sur la deuxième condition et venir donc prendre des points de glaciation, ou de voilà, ici avec la statue qui représente donc la glace, ok. Donc on va mettre ça en place. Donc pour ça, on est venu donc créer un blueprint sur l'objet, sur l'acteur ici, sur l'acteur et donc on a le static mesh, on a créé donc lumières rectangulaires qui est déjà en place ici. Donc ça, c'est le gros avantage de pouvoir ajouter des components dans le blueprint, donc on fait add component ici et puis on vient rajouter ce que l'on veut, on pourra ajouter de l'audio aussi, on verra ça la prochaine fois, on peut rajouter des lumières, des éléments, alors bien sûr des éléments de collision, box collision, capsule, ça on l'a déjà fait, on va le refaire ici, et puis des light, voilà, light, direction light, rectangle, là. Là, j'ai mis donc en place une lumière rectangulaire qui va éclairer par derrière en mode bleu glacé notre personnage ici, notre statue, ok. Donc on va avoir une certaine intensité ici, qu'on va pouvoir donc mettre en place. Donc ici, ce que l'on va faire, donc on va mettre en place maintenant, après le rec light, donc un component supplémentaire, donc assez classique, c'est la box light, hop, collision, je l'ai loupé, box collision ici, voilà. Donc ici, on va la mettre sur le static mesh, à la même hauteur en parent-enfant ici, et on va l'avoir ici, voilà, ok. Au début, c'était mis sur la lumière, c'est pour ça qu'il s'est tordu, je le redresse un peu. Voilà, et on va plutôt le mettre à l'avant, puisque la statue est à l'arrière, la collision va le rentrer, donc dans la, doit se faire vers l'avant, donc on va avancer un peu ici, ouvrir, voilà, et surtout vers le bas, puisque la statue est plutôt en haut, ok. Voilà, et vers l'avant, ok. Voilà un peu, on pourra l'ajuster, bien entendu. Ok, donc box, box, statue, glace. Donc maintenant, on va venir cliquer sur l'event graph, sur l'event graph, de manière assez classique, box, statue, glace, ici, box de collision, on begin overlap, donc je mets plus ici, et on va pouvoir donc, quand le personnage rentre, rentre dans la boîte, qui gagne, donc un par mètre de glace. Donc pour ça, il faut d'abord récupérer le blueprint du personnage. Donc sur le blueprint du personnage, on retrouve donc les touches, enfin les mouvements, et les events, ici, classiques, jump, et ainsi de suite, et on pourra en rajouter d'autres, comme on l'a fait dans d'autres tutoriels. Et ici, on avait passage porte, qui était une variable. On va rajouter donc une nouvelle variable, ici, statut, alors non, on va l'appeler, ça nous permettra d'avoir, de cumuler des points. On va l'appeler donc énergie, de manière globale, et il pourra avoir donc des possibilités, énergie froid, énergie glace, ici, avoir des possibilités de pouvoir cumuler de l'énergie glace à différents endroits, donc dans cette caverne, qui va parcourir au fur et à mesure des différents tutoriels. Donc je compile, en compilant, donc ici, j'ai énergie glace, donc qui est un booléen, alors ce n'est pas ce que je veux. Ici, donc je veux une certaine valeur, donc je me suis trompé, donc on va faire un integer, float, ici, ou un integer, on va faire un point, voilà, un integer. Ici, on recompile, et on save, ici, et on va mettre, donc énergie glace, ça part à zéro, et il va cumuler donc de l'énergie ici. Ok, donc énergie glace, c'est un integer, passage porte, ici, c'est un booléen, donc on va avoir la condition du passage porte, ici. Ok, donc on va pouvoir maintenant revenir, donc sur notre statut, sur notre blueprint de statut. Ok, donc ici, et donc statut, voilà, hop, non, ça c'est le, c'est pas le BP, c'est l'élément, le shader. On verra aussi qu'on peut changer les shaders avec du paramétrage. Donc, reprenons ici, on component begin overlap, ici, on va retrouver, donc, le parcours classique que l'on a fait, donc, pour la porte, notamment, et puis pour faire apparaître la tornade. Donc, on va, de manière classique, donc, sur overactor, mettre, donc, une égalité, une condition d'égalité, égal object, ici. Ici, on met, donc, get player, hop, player pawn, ici, voilà, ok, une branche de contrôle, donc, du, ok, si la condition est bien du player, donc, c'est bien notre joueur qui va, donc, on begin overlap, ok. Et puis, on va pouvoir, donc, à ce moment-là, venir, donc, alors, faire un cast, donc, un cast de le third person, ici, ça, on l'a vu la dernière fois, cast, tout third person, ok. Voilà, tout first person character, ici, ce qui va nous permettre de donner accès, donc, aux variables qu'on a ouvertes du first person, ici, qui sont passage porte et niveau ou point de glace, ici, qu'on va pouvoir récupérer, ok. Et donc, on va pouvoir, donc, à ce moment-là, ici, paramétrer cette valeur, faudra pas oublier, donc, de, sur le cast, ici, donc, de venir, object, hop, voilà, ici, voilà. Voilà, ok, si je recompile, ça devrait être bon, voilà, impeccable, et donc, je vais pouvoir sortir, donc, mes variables, ici, donc, énergie, glace, tab, donc, on sait que la valeur est à zéro, donc, énergie, je tape énergie, glace, voilà, je vais faire un set énergie glace, ici, ok, donc, target, hop, set, voilà, ici, et on va mettre une valeur, donc, par exemple, énergie glace, on va lui mettre 10, je récupère 10 points d'énergie glace, en allant devant la statue, ici, et éventuellement, on pourra mettre un print, pour voir, un print, ça, c'est pour remplacer, au début, le hub, ici, de telle manière, d'avoir le retour valeur, bien entendu, ici. Bien sûr, on fera une interface, qui remplacera les print strings, ici, c'est juste pour contrôler, donc, là, on connecte, donc, la sortie, et on le met en string, il va faire convertir, voilà, donc, la valeur, qui est une, on l'a vu, donc, un float, ici, ou un integer, c'est un integer, plutôt, et il va le changer, donc, en string, pour l'afficher, ok, sur le, en haut, si on laisse tel quel, il va le, le changer, en haut, à gauche, donc, on peut changer la couleur, la durée, enfin, bon, après, il y a des paramètres, donc, ici, sur le string, éventuellement, sur lesquels on pourra revenir, voilà, donc, on a déjà ça, on vérifie si ça marche, compile, save, ici, donc, il n'y a pas de raison, que ça ne fonctionne pas, donc, le bonhomme, il passe la porte, ok, donc, on va voir s'il vient, ok, et hop, 10 points, effectivement, ici, c'est apparu pendant quelques secondes, donc, on peut le laisser, bien entendu, plus longtemps, ici, à l'indulation, on va mettre 10, pour que, on le voit bien, ici, ou du string, et on va faire la même chose, donc, statut, sur, hop, je ramène, ici, donc, le, ce que j'ai fait la dernière fois, ici, passage porte, et je vais venir, aussi, pareil, faire un print, string, ici, qui va permettre, donc, de voir, hop, là, c'est bon, voilà, passage, ok, du bolet 1, ici, ok, donc, là, le bolet 1 est bon, ce qu'il faut faire avant, ici, c'est mettre un autre print string, ici, pour mettre, à quoi ça correspond, parce qu'on va voir, apparaître true, ici, donc, hop, voilà, hop, ok, ok, ici, et, euh, on met, donc, euh, ici, passage, porte, ok, porte 1, il va y avoir plusieurs portes, voilà, ici, ok, et là, on est bon, ok, ok, compile, save, ok, et puis, on play, ok, donc, on va avoir nos deux variables qui vont être activées, passage, porte 1, true, donc, il faut le mettre avant, parce que ça passe en dessous, mais c'est pas grave, et puis, d'ici, si, on aurait pu mettre aussi, donc, une explication, en fait, c'est l'inverse, ok, on va le changer, et voilà, donc, en fait, on a nos deux éléments, ici, qui sont, donc, mis en place, nos deux conditions, donc, les deux paramètres, donc, si je reviens sur le third, on a le passage porte et énergie glace, donc, c'est des variables différentes, ici, on peut, donc, cette fois-ci, on va voir comment on peut mettre, donc, deux conditions, et on verra la fois suivante, dans le prochain tutoriel, en fait, si on a plusieurs conditions, on a tout intérêt à ne pas rester en mode Bolléen, mais en mode, donc, passer en mode Integer, de telle manière de réaliser les conditions à partir d'opérations, donc, de multiplications, qui seront plus simples à gérer. Donc, ici, on va rester, et on va le mettre en place, comme ça, sur ce tutoriel, avec, donc, la double condition. Donc, il nous reste à avoir, donc, la porte d'énergie. Donc, ici, on a, donc, l'énergie, la tornade de feu, et ici, on va sur l'Event Graph, ici, et on avait, donc, le schéma suivant du Blueprint, le personnage rentre, on vérifie que c'est bien lui, il caste, on a, donc, le passage porte, ici, qu'en condition, et si passage porte est égal, donc, et true, à ce moment-là, la condition, c'était, donc, cette hidden in-game apparaît, parce qu'on met new hidden, et on n'a pas coché, donc, de le cacher, et donc, à ce moment-là, il apparaissait, et c'était le FX qu'on faisait apparaître, ici, FX inerit, qui faisait apparaître, donc, la tornade de feu. Donc, là, on va pouvoir mettre, donc, une deuxième condition, en prenant, donc, ici, donc, l'énergie, donc, glace, donc, get energy glace, ici, et, donc, si le passage porte est vrai, et bien, on va mettre une deuxième branche. On peut mettre, donc, une deuxième branche, ici, qui va résoudre le problème de la deuxième condition, ici, énergie glace. Donc, on a une fonction qui est intéressante, ici, c'est le and, ok, on va prendre passage porte, ici, on va faire and, et, on va utiliser le and, ou le non and, and and, le and booléen, ici, parce qu'on a une opération booléen. Donc, là, le problème, c'est qu'on n'a pas une opération booléen, on a une opération en énergie, ici, et, donc, on ne peut pas le connecter directement, ici, pour l'avoir, donc, avoir la condition, ici, sur une valeur, c'est-à-dire, énergie glace serait supérieure à zéro, donc, à ce moment-là, il aurait de l'énergie glace, ou supérieure, par exemple, à 5, il a besoin de 5 points d'énergie pour tuer la tornade, par exemple, de glace, et, donc, à ce moment-là, on pourrait mettre cette condition-là. Donc, on a la fonction and, ici, et là, pour connecter, alors, on peut le connecter directement, ça marcherait, il convertira, donc, la valeur en booléen, mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça sera entre 0 et 1, mais si on a des valeurs au-dessus de 1, il n'y a plus de maîtrise de la valeur. Donc, ce qu'il faut faire, ici, c'est mettre une comparaison, une comparaison, donc, on va vers, donc, inférieur, inférieur, voilà, intégueur strictement inférieur à la valeur, par exemple, il n'a pas, il faut 5 points d'énergie au moins, si c'est inférieur à 5, il ne pourra pas passer, et donc, on met une valeur de 5. Voilà, une première condition, on fera plus compliqué, et on vient connecter à ce moment-là, et donc, l'énergie glace peut rester en mode point, avec cette condition-là, et se transformer en, je dirais, condition que l'on va connecter en and, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on a la condition true, on n'a pas besoin de le dire, c'est directement true ou false, donc là, c'est true, et ici, celle-là, si elle est true ou si, les deux sont true, et la condition est réalisée, et à ce moment-là, le feu s'ouvre. Donc, c'est bien une énergie inférieure à 5, qui va, normalement, allumer, donc, la tornade, qui ne permettra pas, au personnage, avec son énergie glace, d'éteindre, donc, la tornade, compile, ici, et on va regarder ce que ça donne, OK, play, donc, normalement, on ne va pas passer devant le personnage de glace, voilà, et l'énergie s'ouvre ici, s'allume ici, OK, et donc, ici, on vient à 10 points, OK, alors là, maintenant, il faudrait que le feu, on éteigne le feu, quand le personnage s'en aille, pour pouvoir réessayer, donc, on a cette opération à faire, ici, donc, on va retester, et on fera cette opération, ensuite, pour voir, déjà, ce qu'on a mis en place fonctionne, pour rester sur ce qu'on a mis en place, donc, on passage, passage de la porte, passage port to, hop, glace, 10 points, voilà, je les ai, ici, donc, je vais en perdre 5, éventuellement, et le passage, n'est pas bloqué par la tornade de feu, donc, tout va bien, je peux continuer ici, donc, mes conditions fonctionnent, maintenant, ce qu'il me reste à faire, justement, c'est de pouvoir donner la possibilité, quand la tornade de feu est lancée, de pouvoir, bien entendu, venir, donc, la couper, ici, ok, et donc, je vais revenir, maintenant, sur le BP Sky, 5 Storm, pardon, et, on commandant de Begin Overlap, ici, on va prendre l'opération inverse, quand le personnage sort, donc, de la zone de la tornade, et bien, la tornade s'éteint, et donc, là, on va utiliser Hand Overlap, ici, donc, la fonction Hand Overlap, donc, on refera exactement la même chose, au niveau, donc, de la branche et de l'acteur, ok, donc, ici, au niveau de la branche, ça, c'est bon, et puis, donc, on n'a pas besoin de caster, puisque, on ne change pas des paramètres, donc, le fait de s'approcher du feu, ne fait pas changer de paramètre au personnage, donc, sa condition, ça pourrait être le cas, il pourrait, on le verra dans le prochain tutoriel, perdre des points de vie, donc, on mettra un curseur de vie, ou un compteur de vie, éventuellement, il s'approche, hop, il perd des points de vie, donc, à ce moment-là, on pourrait le mettre, ici, à sa sortie, il ressort, mais il a perdu des points de vie, on compte les points de vie qu'il a perdu, éventuellement, voilà, ici, donc, directement, on vient connecter, donc, cette hidden game, et là, on coche, effectivement, donc, cette hidden game, ça veut dire que, ça va être, hop, on a oublié le fire, ici, donc, c'est fire, hop, ok, voilà, non, c'est pas box fire, c'est le fx, pardon, c'est pas fire, c'est fx, voilà, get fx, ok, donc, retestons ça, pour voir, hop, ok, allez, hop, passe la porte, ok, passage true, je m'approche, hop, j'ai du feu, hop, je m'en vais, le feu s'éteint, super, hop, je vais voir le personnage de glace, 10 points de glace, hop, j'y vais, et je passe, ok, donc, voilà un peu pour, c'est, ce système ici, à double variable, ici, avec le hand, principalement, et on verra qu'on pourra, donc, mettre en place, la prochaine fois, une notion de compteur, et donc, d'effet multiplicateur, entre les variables, on pourra avoir, énergie glace, et puis, énergie vie, énergie feu, des éléments comme ça, de variables, et faire des opérations, entre ces variables, pour voir si, au bout de l'opération, on obtient une certaine valeur, et ça permet de passer, la tornade, de passer tel élément, ou de sauter, ou de faire une opération, donc ça, c'est assez intéressant, et ensuite, on verra, donc, dans les prochains tutoriels, comment, bien sûr, faire une interface facile, pour pouvoir, donc, voir toutes ces variables, pour pouvoir, voir les débuts, qui se sont, voire les débuts, il n'y a pas de modèles, et je vais,